Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Ils menacent l'environnement mais sont de plus en plus populaires. Sur nos routes, nous vous parlerons des SUV. ... Des bornes de tri installées à l'aéroport. Une initiative lancée par l'association 3R Attitude. Et enfin, peut-on disparaître d'Internet ? Nous avons posé la question à un spécialiste. Mais avant de développer ces titres, un petit mot sur l'affaire Cambier. Le verdict est tombé hier soir après 8 jours d'audience. Ce sera alors la prison à perpétuité pour Ben Daru avec une peine de 18 ans de sûreté. Deux des accusés ont en revanche été acquittés. Ils sont très populaires sur nos routes mais sont pourtant une menace pour l'environnement. Les SUV sont aujourd'hui la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors certains concessionnaires tentent de trouver des alternatives. Mais le risque d'ultra-pollution est bien réel. Reportage de Marius Mathieu et de Marjorie Nadal. Vous envoyez tous les jours sur les routes. 200 millions de SUV circulent dans le monde aujourd'hui, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ces 4 4 urbains à la mode seraient la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010. Une surprise pour certains consommateurs, pour d'autres, une fatalité. En achetant ce véhicule, je ne savais pas que c'était polluant à ce point. Donc on a été bien surpris, oui. Je savais que c'était plus polluant. Je l'ai acheté volontairement parce qu'en Guadeloupe, nous avons un gros problème de montée des eaux dès lors qu'il pleut. Je me retrouvais très souvent dans des flaques d'eau. J'étais obligée de faire demi-tour ou alors j'avais la peur au ventre de la traverser. Donc pour vivre en Guadeloupe, je trouve que c'est la meilleure option, c'est d'avoir un SUV malheureusement. C'est comme ça. Mesurer les taux de pollution de ces véhicules semi-lourds, c'est ici le quotidien de Christian dans ce centre agréé de contrôle technique. Les propriétaires de SUV représentent un tiers de sa clientèle. Ils notent toutefois une diminution récente des taux de pollution grâce à de nouvelles motorisations. La tendance, c'est que les gens préfèrent rouler un SUV. Donc voilà, on n'y peut rien. C'est la tendance. Des ailes ont tendance à polluer un peu plus. Mais dans nos jours, avec toutes les nouvelles augmentations, les concessionnaires ont fait le nécessaire pour baisser sur la pollution des SUV et tout ça. Donc ça, les voitures récentes, maintenant, ont pollué un peu moins. Pour les concessionnaires, effectivement, les ventes de SUV ont remplacé celles des grandes berlines d'autrefois. Plus confortables, plus grandes, ces voitures sont aussi plus gourmandes d'énergie. Les constructeurs ont dû trouver des parades. Le SUV, aujourd'hui, par rapport à son gabarit, par rapport à ses motorisations, va être plus polluant qu'une plus petite voiture, c'est clair et net. Parce que c'est un véhicule qui est un peu plus haut, donc plus de prise au vent, plus d'émissions de CO2. Alors, pour nous, d'ailleurs, on a sorti le SUV en hybride, depuis maintenant quelques années, qui nous permet de rester sur un véhicule propre, tout en gardant un véhicule surélevé et compact. Toujours selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, si les ventes de SUV continuent à augmenter au même rythme, 2 millions de barils de pétrole viendront s'ajouter à la consommation mondiale d'or noir d'ici 2040. Lucette Michaud-Chevry de retour devant les juges ce matin. Elle a été entendue sur les affaires concernant la gestion de l'eau, mais aussi sur les questions de favoritisme. Une succession d'affaires qui l'avaient alors poussées à la démission en janvier dernier. Elle risque aujourd'hui deux ans d'emprisonnement. Trier, jouer, gagner, trois mots qui ont fait leur apparition au sein de Guadeloupe, Paul Caraïbe. L'aéroport est désormais équipé de bornes de tri sélectifs, une initiative lancée par l'association 3R Attitude. Objectif, sensibiliser les résidents et les touristes au recyclage. On voit tout ça avec Anne-Elisabeth Arzen. Un lieu insolite pour un concept innovant. Trier, c'est gagner. C'est le pari de cette borne de tri ludique installée à Paul Caraïbe depuis juillet 2019. Le but est de prendre du plaisir à trier. On peut gagner des cadeaux, des bonnes réductions et même, une nouveauté, faire un don pour une association locale. On est les premiers à l'avoir aux Antiguels, enfin dans la Caraïbe. Pourquoi l'aéroport ? Parce que tout simplement, je pense que c'est important de signaler que dans nos îles françaises, on est sensibilisés sur l'environnement. On veut protéger nos îles et notre territoire. Voyageurs et employés sont unanimes. Cette borne de tri est une excellente idée pour préserver l'environnement tout en s'amusant. Je trouve ça très très bien. Il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Tout le monde, partout et surtout, partout. Bord de mer, autour des restaurants, les pique-niques, les gens laissent tomber leurs affaires, les mettre de côté. Ah non, c'est génial ça, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal pour apprendre, même aux plus petits, à recycler tout en s'amusant. Comme j'ai déjà gagné, j'ai fait quatre fois le don pour l'association pour les tortures. Je travaille à l'aéroport au service de nettoyage. Je suis amenée à avoir des bouteilles toute la journée. Et c'est vrai qu'effectivement, ça permet de faire le tri au niveau des bouteilles, au niveau du plastique et tout. Donc, le fait qu'il y a cette petite machine dans l'aéroport actuellement, ça va changer quelque chose. J'inciterai des gens à aller vers la petite machine. Et croyez-moi, c'est super, il y aura des petits cadeaux. Et en même temps, vous pouvez faire un petit pouce pour l'environnement. Donc, à essayer. Une deuxième borne est installée au centre commercial d'Estrélande. Les bouteilles plastiques sont triées automatiquement et sont ensuite collectées par la société Air 3 Attitude, puis acheminées à Ecodec, où elles seront expédiées vers la Martinique, dans une usine de recyclage. Et on reste dans le domaine aéroportuaire, avec un accord historique qui vient d'être signé. Une convention de partenariat entre JetBlue et la Norwegian Airlines. Les passagers pourront désormais effectuer une seule réservation pour ces deux réseaux. Le partenariat devrait alors être effectif dès l'été prochain. Peut-on disparaître d'Internet ? La question de la protection des données personnelles est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Mais est-il seulement possible d'effacer son identité numérique ? Et si oui, comment procéder ? Nous avons posé la question à un spécialiste. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de pouvoir disparaître d'Internet avec les modules qui sont mis en place par les grandes structures. Des grandes structures comme Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo. Le minimum de ce genre de structures. C'est très possible de pouvoir le faire parce qu'ils ont mis en place des outils qui sont spécifiques et qui sont tout simplement disponibles dans les paramètres pour pouvoir enregistrer ses propres données, les sauvegarder et effacer les comptes. Effacer l'utilisation en ligne de toutes les traces qu'on a pu réglisser au fil des années. Il y a une règle, une loi qui est sortie il y a à peu près un an et demi qui s'appelle la RGPD. C'est une loi qui permet justement de pouvoir demander le droit à l'oubli. Et c'est devenu obligatoire aujourd'hui au sein des grandes entreprises de proposer ce droit à l'oubli pour justement faire en sorte que les gens qui veulent changer d'opérateur, changer de vie, changer de réseau puissent totalement disparaître et enlever leurs anciennes photos, leurs anciens e-mails, leur présence tout simplement sur les sites. Donc oui, c'est possible. Même si pour l'instant nous n'avons pas la certitude à 100%, virtuellement, ce genre de programme officiel permet de pouvoir totalement enlever les données, les effacer, les télécharger pour qu'on puisse garder une trace personnelle pour un archivage. Et ensuite, le compte est effectivement en principe totalement et définitivement supprimé de leur serveur après un certain laps de temps, une fois que les sauvegardes sont purgées. Quel avenir pour le journal France Antille ? La question a été posée au gouvernement hier. Annick Girardin a alors annoncé trois décisions prises à l'encontre du journal. On l'écoute tout de suite. Le gouvernement est bien entendu mobilisé depuis quelques mois sur ce sujet et a pris trois décisions. La première, c'est une inspection IGA-IJAC qui doit formuler des propositions avant la fin de l'année sur un soutien que nous devons apporter à ce secteur. Deuxièmement, des outils pour faciliter la trésorerie. Et là, nous avons décidé de pouvoir effectivement échelonner dans le temps les dettes sociales et fiscales pour certains de ces organismes. Et puis, troisièmement, et je l'ai demandé et défendu au SIUM, au comité interministériel à l'Outre-mer, il faut que le comité interministériel de restructuration industrielle, ce qu'on appelle le CIRI, qui a pour mission d'aider les entreprises en difficulté avec des solutions définies entre actionnaires et créanciers, puisse agir sur ce sujet. Le Premier ministre l'a acté et validé. C'est aujourd'hui chose faite. Ces trois engagements seront tenus. Et puis, vous dire effectivement, comme vous l'avez dit en conclusion, le dynamisme d'une presse régionale est fondamental dans nos territoires d'Outre-mer comme partout. C'est le droit à l'information, c'est bien sûr aussi la vie démocratique qu'il nous faut défendre. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Ils menacent l'environnement mais sont de plus en plus populaires sur nos routes. Nous vous avons parlé des SUV. Des bornes de tri installées à l'aéroport. Une initiative lancée par l'association 3R Attitude. Et enfin, peut-on disparaître d'Internet ? Nous avons posé la question à un spécialiste. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada